On est rendu en première journée, aujourd'hui c'est vendredi en début d'après-midi, le salon vient d'ouvrir, ça fait approximativement 30-40 minutes, c'est le fun de voir un retour d'un salon à Montréal, donc c'est noir à monde, c'est plein, puis nous autres on va essayer de vous montrer différentes motos au travers de notre parcours, prendre le courant de la journée pour la simple et la raison qu'il y a tellement de monde qu'on va avoir de la misère à filmer une moto. Fait que, allez-vous-en! Parmi les belles d'hier, la Honda CBX, 1000 cc de pure insanité, 6 cylindres, dans les années 70, quand ça sortit, c'était la machine. Mais là, on a une version customisée, mon ami, vraiment, on a une suspension, je suspecte un peu, ça ressemble à du Ducati en avant, hein? C'est quoi ta suspension en avant? C'est Panigal. Connaisseur, hein? Je savais que ça sonnait à Ducati. Donc, on a la suspension d'un Panigal, Panigal qui est la moto supersport chez Ducati. Beaucoup, beaucoup de travail d'aluminium dans la masse, c'est vraiment une beauté, la CBX 1000 de Honda. Et c'est quoi la compagnie? MR Motocycle. Et on te rejoint où? Sur Instagram, à mrmotocycle. slash renault. All right! Hey! Check ça toi-même! Une des premières motos dont j'ai été propriétaire dans le temps, c'est l'iconique, l'iconique moto turbo compressée de Honda, la CB500 Turbo. C'était pas nécessairement puissant, il y avait pas d'intercooler, ces choses-là. Mais dans le temps, pour un 500, ça déplaçait beaucoup, beaucoup d'air. Une grosse nouveauté cette année, chez Suzuki, la nouvelle V-Strom. Avoir vraiment au niveau, surtout motorisation, une nouvelle motorisation de 800 cc. Mais c'est pas un moteur V-Twin, c'est un moteur deux cylindres en parallèle. Beaucoup, beaucoup d'améliorations sur cette plateforme-là, parce que c'est un nouveau modèle, c'est entre le 650 et le 1000. Vraiment une moto de type aventure assez impressionnante et capable de faire du sérieux travail hors-là. La première moto que j'ai eue, le plaisir de conduire sur la route, c'était l'ancêtre de celle-ci qui était, je crois, la CT 110. C'est de retour encore dans la mode, dans la fameuse mode des motos vintage. Là, on est de retour avec des petites cylindrées, des petites motos chez Honda et j'ai hâte au retour de la CT 70. On peut rêver, mais celle-là, c'est la première que j'ai conduite, qui a permis de conduire sur les routes du Québec v'là très longtemps. Mon coup de cœur chez Yamaha cette année, vraiment pas compliqué, vous allez trouver ça peut-être un peu ridicule, mais c'est une très petite cylindrée. C'est le Yamaha MT-03. On a l'essai, ici, on va vous donner le lien pour l'essai qu'on a fait de la MT-03, mais c'est une excellente petite moto d'entrée de gamme. Et dans toutes les entrées de gamme, premièrement, c'est pas une super sport, coûte pas cher de plaque, coûte vraiment rien à assurer. Et c'est une moto qui a une géométrie sportive, touring, mais qui est excessivement précise et qui pardonne surtout pour les débutants. C'est une moto vraiment à voir, la MT-03 de Yamaha. On voulait vous montrer les nouvelles motos électriques qu'en a, mais il y a tellement de monde qu'on n'est pas capable de passer. Hey, il y a un trou, vite! Eh oui, le retour de Can-Am dans l'iconic monde de la moto, mais cette fois-ci, complètement en mode électrique. Oui, oui, électrique à batterie. Est-ce que Can-Am va devenir le nouveau Tesla de la moto? On va le savoir sous peu, parce que ça sort juste en 2024. Et ça, c'est les Triumph Tiger 900. C'est une des motos iconiques que, personne ne connaît ça, mais c'est vraiment plaisant. C'est une très belle moto de type aventure. Il y a plusieurs déclinaisons de la Triumph Tiger. La Nissan, selon moi, c'est la meilleure pour faire du touring et faire un petit peu de hors-route. Il y a une version 1200. Par contre, c'est beaucoup plus lourd. C'est un petit peu moins facile. Mais ça, c'est vraiment une des motos iconiques chez Triumph. Comment ça va, Marc? Ça va super bien. Donc là, on vient d'ouvrir. Oui. C'est un road-marie de monde. Écoute, on est surpris, nous autres, parce qu'on s'attendait que ça soit plus occupé demain. Puis à date, c'est vraiment incroyable la réponse. C'est le fun. Juste pour ceux qui ne savent pas, moi, vivant qu'on se connaît depuis qu'on est jeune, mais Marc, il s'occupe de quelque chose de bien spécial. De quoi tu t'occupes, Marc? Bien, les affaires. La première chose, c'est que je suis l'administrateur pour le groupe Radaventure, qui est le groupe de motos aventures au Québec. Je m'occupe de la zone d'exploit ici au Salon. Et la chose, dans le fond, qu'on va peut-être entendre parler plus bientôt, c'est qu'on a créé une route qui s'appelle le Sentier Trans-Québec Trail, qui est une route qui va être rendue à 8000 kilomètres pour… Attends, attends! 8000 kilomètres? 8000 kilomètres, oui. C'est sérieux? C'est très sérieux, puis c'est avec une application, puis tu vas pouvoir faire le tour du Québec avec ça. C'est cool, hein? Le Rive. Puis, où c'est qu'on va si on veut avoir plus d'informations? Mettons qu'on ne peut pas venir au Salon fin de semaine. Quelle adresse? Où est-ce qu'on s'en va? OK. Bien, sur le… mettons notre site web, c'est SentierTQT.ca. Sentier avec un S. OK. Donc, nous… Ça, c'est notre site de l'année passée. On va le mettre à jour bientôt. Mais l'année passée, on avait 5600 kilomètres. On monte à 8000 cette année. Puis, il y a tous les nouveaux tracés qui vont être ajoutés bientôt, là, sur le site. SentierTQT.ca. Allez voir ça. Puis, si vous êtes sur Facebook, vous allez sur RideAventure. Je vais l'écrire ici. RideAventure, le groupe, c'est… Vous êtes combien de monde? On arrive à 13 000, là. Donc, 13 000 adeptes de moto aventure. Des tripeux. Moi, je vais rider avec eux autres cet été. Ça fait qu'on va se faire du fun. Salut, Mac. On est présentement avec la FQMHR. Et on est avec Benoît Gilles Depont, qui est le directeur général sortant. Parce qu'il est rendu plein du poil blanc. Ça fait qu'il prend sa retraite comme tout le monde. Mais on va quand même le titiller un petit peu parce que… Qu'est-ce que ça fait, Benoît, la FQMHR? C'est l'encadre de sport. Donc, nous autres, on est au niveau des parcs récréatifs, au niveau des associations de compétition ou de randonnées. Et aussi dans les sentiers fédérés, donc partagés avec les quads. C'est juste pour faire un topo rapide. Maintenant, vous circulez depuis combien de temps sur certaines parties du réseau de la Fédération québécoise des clubs quads? Depuis 2007, on a négocié les sentiers. Le réseau s'agrandit d'année en année. Donc, on est rendu à 12 500 km de sentiers partagés avec les quads dans 12 régions touristiques du Québec. Donc, 12 000 km de sentiers que vous pouvez faire avec votre moto hors-route immatriculée, parce qu'on ne parle pas ici de motocross. Non, moto enduro avec une plaque hors-route ou moto double usage avec une plaque routière. Si on veut plus de renseignements au sujet de comment ça se passe à FQMHR, où est-ce qu'on va? FQMHR.QC.ca, la section Savoir s'aventurer. T'en as une qui est Savoir s'aventurer en sentiers et l'autre Savoir s'aventurer en parc récréatif. FQMHR.Q.ca, c'est ça. C'est l'Oleurien Foire qu'on le voit cette année, parce qu'il prend sa retraite. FQMHR.Q.ca, ce n'est qu'un au revoir, Benoît! Ce n'est qu'un au revoir! J'aurais aimé ça vous parler des motos BMW aujourd'hui, mais le seul problème, c'est que, malheureusement, on est victime de la popularité de BMW. FQM, il y a du monde, c'est un océan de monde, c'est ça. Comme motosupersport d'entrée de gamme présentement sur le marché, il n'y a pas grand-chose de mieux que la R7 de Yamaha. C'est vraiment quelque chose de très, très bien, c'est précis, c'est relativement puissant pour un cesseur en cesseur. Et c'est une Yamaha! C'est toujours déçu, c'est vrai! Sous-titrage ST' 501